Allons-y. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver pour le moment. J'espère que ça ira. Dites-moi, on est d'accord, c'est bien, c'est ce qu'il vous fallait. Merci beaucoup. Tu peux boire quelque chose, c'est pour moi. Une bière, s'il vous plaît. Allez, au revoir. Bon travail. Non, Fabien, je ne bougerai pas d'ici. Tant que tu ne m'auras pas dit ce qui se passe. Tu as pu apprendre quelque chose ? Parce qu'à cette heure-ci, tu devrais avoir au moins quelques indices. Imagine-toi, cette femme est encore au bureau et si Diego rentre... Alors si je comprends bien, je n'ai pas d'autre choix. Je vais continuer à attendre. Il y a un problème ? Non, aucun, aucun, Daniela. Tu es sûre ? Ce sont des affaires de la compagnie et je ne peux absolument rien te dire avant d'en être bien sûre. Grand-mère, je te parle sérieusement. Toi, tu me parles sérieusement ? Je te parle toujours sérieusement. Je veux savoir ce qui se passe. Ah, Daniela. Ah, Daniela. Bonjour. Bonjour mademoiselle Olivares. Bonjour monsieur, pardon. Ah, pardon. Je peux ? Je peux ? Des nouvelles ? Eh bien, quel document cette femme vous a montré quand vous l'avez engagée ? Eh bien, ce passeport-ci. Mes indicateurs ont recherché dans son passé et Elena Olivares est propre. Mais il y a quelque chose de très curieux, monsieur. Le numéro de son passeport coïncide avec celui qui apparaît dans une déposition pour perte. Cela fait environ trois ans. Bien avant qu'elle ne commence à travailler ici. Donc il est possible qu'elle ait acheté le passeport avec lequel elle s'est identifiée. Parce qu'il existe une seconde Elena Olivares à Mexico qui a exactement les mêmes dates sur son passeport. Au chiffre près. Et en plus, cela fait moins d'un an qu'elle se prénomme ainsi. Parce que cette femme a demandé au registre civil son changement de nom. Qui était-elle avant ? Vous avez trouvé ? Bien sûr que oui, monsieur. Alors, c'est Paloma ? Oui, ma petite fille. C'est probable, elle est revenue pour Diego. Que pensez-vous faire ? Nous n'en sommes pas sûrs. Alors qu'il est l'avocat de la compagnie et est en train de vérifier le passé de cette femme. Et si tout est vérifié comme nous le pensons, eh bien je crois qu'elle ira en prison. Et nous espérons vraiment avoir les résultats avant que Diego ne rentre de l'hacienda. Eh bien, eh bien, bonne chance. J'espère que vous résoudrez ça rapidement. Bon, je dois y aller. Mais où vas-tu, Daniela ? Ah, c'est que Harold me manque beaucoup. Cela fait une heure et vingt-trois minutes exactement que je n'ai pas vu et il me manque beaucoup. Ciao. Quel gamine. Non, maman, il n'est pas rentré. Il est une heure et quart. Je ne sais pas. Écoute, je crois qu'il vaut mieux que je me prépare pour la réunion. Et on t'a donné ton chèque, ma fille ? Non, chaque chose en son temps. Je verrai plus tard comment récupérer cet argent. Non, non, il faut que j'y aille. On se voit plus tard, oui ? Très bien. Ceci est un des meilleurs cafés que j'ai goûté de toute ma vie, Diego. Il se passe définitivement quelque chose de bizarre ici. Il n'est pas fermenté, Diego. Ceci est un piège. Ils m'ont fait venir ici pour ça. Mon Dieu, Paloma. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois appeler Paloma. Ma famille se prépare à faire quelque chose. Ah, tu as reçu des appels de Mademoiselle Daniela. Elle dit qu'elle doit te parler très vite. Daniela ? La sœur de Diego ? Oui, mais je ne pouvais pas te la passer sur ta ligne. Non, parce que je parlais avec ma mère. Mais bon, qu'est-ce qu'elle veut ? Il y a un message ou rien ? Non. Je la rappelle pour toi. Eh bien... Mademoiselle Olivares ? Monsieur Sanchez Zambrano veut vous voir dans son bureau. C'est que j'allais partir. Vous pouvez lui dire que je ne peux pas ? Cela ne vous prendra qu'une minute de votre temps. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne faites pas ? Et je lui dis quoi ? C'est elle appelle encore. D'accord. On m'a dit que vous vouliez me voir tout de suite, Monsieur. Oui, Paloma. Vous préférez-vous que je vous appelle Teresa Suarez ? Elle est belle. Elle est vivante.